Musique Je devais avoir 14 ans à peu près, et je voulais peindre. Et on m'a offert une boîte de peinture. Je me suis mis à peindre. J'ai participé, sans faire partie d'une association, mais je participais à des expos en Provence, un peu partout, mais collectif. J'étais jeune, j'étais le plus jeune. Et donc, à un moment donné, au lieu d'aller avec mes copains faire du sport, je prenais un bus qui m'amenait au Beaux-Arts à Avignon, mais je n'étais pas à temps plein. Je ne venais que le jeudi après-midi. Et je me suis tellement plu que l'année d'après, j'ai intégré l'école. Et donc, je suis rentré, j'avais 17 ans. Et donc, j'ai fait 2 ans au Beaux-Arts. Après, sur un coup de tête, j'ai quitté les Beaux-Arts. Et je me suis remis à peindre vraiment qu'à partir de 30 ans. Bon, c'était l'époque où on te disait, tu crois que tu vas devenir peindre ? Voilà. Mais moi, en moi, j'avais toujours cette étoile qui brillait, où je me disais, je veux que ce soit mon métier. L'étoile de Pierre Farel sont reconnaissables au premier coup d'œil. Ses silhouettes sans visage d'hommes, de couples et surtout de femmes, ses corps jeunes et élancés ont fait le tour du monde. Un verre à la main dans un club de jazz ou à langues au soleil dans une paillote ajaxienne, ses personnages aux lignes épurées, dégageant une grande sensualité, évoluent dans une ambiance de fête, de nuit, de musique, de Dolce Vita. Ces moments de vie nous sont désormais familiers et nous accompagnent depuis 30 ans. Il y a eu un concours, un concours qui était national, qui était dans toutes les villes de France. C'était organisé par la fondation de Raiders Digest France et chaque mairie devait organiser elle-même un pré-concours et après, on se retrouvait tous au Palais de Chaillot à Paris. Et donc, j'ai gagné à Ajaccio et je suis parti avec ma toile. Et au Palais de Chaillot, en fait, il y a eu quelques toiles qui ont été sélectionnées. On était 200 artistes et une vingtaine de toiles ont été vendues aux enchères et ma toile a été achetée par Pierre Cardin. Et donc, il nous a invités avec quelques artistes avec qui il avait acheté des toiles à venir dîner le soir, tard, à l'espace Cardin avec lui. Et il nous a proposé à chacun d'exposer l'espace Cardin à différentes périodes. Et lorsque je faisais une expo là-bas, c'est là que j'ai rencontré ma première galerie. Il s'appelait Guy Lecomte à Paris. Et j'ai commencé à exposer chez lui. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à participer à des salons internationaux un peu partout, en Chine, à Berlin, à New York. Pierre Farel passe sa petite enfance à Orange. D'origine corse, par sa maman, c'est en 1977 qu'il s'installe définitivement dans l'île. Sa carrière de peintre débute pour de bon à partir de 1990, quand Pierre Timothée décide de l'exposer dans sa galerie du cours Napoléon. C'est le début d'une grande aventure. Les rencontres, les voyages, les expos, les salons se multiplient. Sa notoriété dépasse largement les frontières. Il a aujourd'hui 2000 toiles à son actif, 30 ans d'expérience qu'on peut découvrir dans son atelier-galerie dans le centre-ville d'Ajaccio. Ça peut m'arriver d'aller boire un verre un soir ou de dîner dans un restaurant et de parler avec les gens qui sont avec moi, mais en même temps, j'observe. Et j'observe parfois des gens qui sont à une table à côté ou qui sont à un comptoir dans une certaine position. Et je me dis, demain, dès que j'arrive, il faut que je fasse le croquis de ça. Mon univers s'approprie parfois aussi d'autres choses. J'avais fait une expo à Paris, place des Vosges, que sur des chansons corse. Toutes sortes de chansons qui font partie du patrimoine corse. Et en même temps, j'avais fait un Napoléon. Et depuis, ce côté historique me plaît aussi. Donc, de temps en temps, j'aime bien m'approprier à ma façon de peindre des moments historiques, pas que de Napoléon, mais d'autres choses aussi. Moi, j'ai toujours peint ce qui me donnait à moi envie d'exister, c'est-à-dire à la fois les moments de solitude qu'on peut avoir, homme ou femme, mais aussi les moments de fête, les moments de convivialité, les moments de bonheur. Souvent, je fais des couples parce qu'un couple n'a pas besoin de parler. En voyant une position d'un couple, on peut se dire qu'ils sont bien ensemble. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque j'exposais parfois en Chine, les gens avaient l'impression de se reconnaître dans des tableaux que j'avais fait d'un couple dans une paillotte à Ajaccio, par exemple. Et là, je me dis que quelque part, c'est bien d'arriver à amener un message universel aussi. Pour moi, la priorité de l'art, c'est d'abord la part de rêve. Je pense que moi, j'ai besoin de rêver quand je vois une toile. Voilà, j'ai un exemple qui est incroyable, c'est des jeunes. Des jeunes qui achetaient des posters de moi à l'époque, dans les années 2000, qui étaient étudiants à Paris, mais qui étaient corse d'origine. Et puis, ils ont réussi leurs études, alors acquis, médecin, avocat, etc. Et puis, ils sont revenus, ils m'ont acheté des toiles. Et quand ils m'ont raconté leur histoire, je leur ai dit, mais c'est bien, mais quelque part, vous avez suivi. Ils m'ont dit, oui, parce que vous faites partie de mon univers de vie. Depuis que j'étais étudiant, j'avais des farelles, et maintenant, je veux passer à des farelles, mais à des vrais. Et là, je me dis, c'est incroyable quand même. Donc, ils n'achètent pas du tout ni pour investir financièrement, ni pour leur déco. Ils achètent parce qu'ils sont dans l'univers farelle. J'ai des gamins qui viennent maintenant pour leur dédication à fiches, et j'ai des gens de 70 ans qui veulent un farelle dans leur salon parce que ça leur plaît, parce que ça les fait rêver aussi. Et quand je fais rêver les gens, je suis heureux. Voilà, en fait.